Salut à tous, c'est Alériandé. Aujourd'hui, lundi 26 décembre 2016, je vais faire une courte vidéo, parce que demain il y a le boulot, à propos de sudo. Oh alors, tout rime. En fait, c'est un utilisateur qui m'a envoyé un courriel, parce qu'il a vu dans une vidéo où j'ai fait la commande sudo clupdate-o. Et là, je mettais mon mot de passe, et ça marchait cash. Et il s'est dit, ah mais comment que ça se fait que ça marche chez toi, pas chez moi, sur calculate. Et bien, je vais faire un petit topo sur sudo. Let's go. Voilà, comme ça, tout rime. Donc, je fais une machine virtuelle, parce que je suis sûr que là, ça n'existe pas dans la machine virtuelle. Sudo. Donc, sudo, ça veut dire quoi ? Sudo, ça veut dire substitute user do. S comme substitute, u comme user, et do comme faire, quoi, en anglais. Donc, on devrait même dire sudo. C'est une commande qui permet à l'administrateur système, si vous voulez, d'accorder à certains utilisateurs, ou groupes d'utilisateurs, la possibilité de lancer une commande en tant qu'administrateur, ou en tant qu'autre utilisateur. Mais souvent, c'est en tant qu'administrateur. En fait, sudo, ça s'utilise en ligne de commande, dans un terminal. Ça permet de prendre les droits root pour exécuter une commande, quand il n'y a pas d'argument passé à sudo. En fait, le mot de passe qui sera demandé, c'est celui de l'utilisateur qui a saisi sudo. Donc, déjà, dans un premier taux, il faut mettre en place sudo. Donc, il faut installer le paquet sudo sur votre distribution. Si vous êtes sur Debian, Ubuntu et compagnie, c'est déjà installé. Sur Fedora, c'est souvent installé. Sur Calculate Linux, vu que c'était l'objet de la vidéo, c'est installé, mais c'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, vous faites un sudo ls, vous faites n'importe quelle commande pour essayer d'afficher en route le résultat d'une commande. Et là, on dit, Adrien n'apparaît pas dans le fichier sudo earth. Donc, ce fichier sudo earth, on va se connecter en utilisateur normal. Enfin, en route. Là, on met le mot de passe route. Et on édite etc sudo earth. Alors, il ne faut pas faire, il ne faut pas l'éditer comme ça. Parce que si vous faites n'importe quoi, si vous faites n'importe quoi dans le fichier, vous le modifiez, puis qu'il y a une erreur de syntaxe. Si c'est comme, par exemple, Ubuntu, Debian, Mint et compagnie, vous faites une erreur, vous ne pouvez plus utiliser sudo. Or, vu que vous n'avez pas le mot de passe de monsieur route, vous êtes dans la merde parce que vous avez perdu tout accès à la machine. Donc, il ne faut pas faire ça. Oups, j'ai plus utilisé VI maintenant. On fait la commande v-sudo. Et là, en fait, cette commande, si vous voulez, donc je me remets en haut du fichier. Regardez, je vais faire n'importe quoi. Je vais éditer, je vais mettre une ligne qui ne ressemble à rien. Je fais 2.wq, j'enregistre. Et là, pouf, il dit, il nous met un avertissement. etc sudo earth, erreur de syntaxe vers la ligne 1. Donc, on réédite avec E. Voilà, et on sait que là, à la ligne 1, il y a un petit problème. Si vous voulez afficher des lignes dans VI, c'est 2.7 number. Number, voilà, pour info. Comme ça, vous savez, les lignes qui sont là. Donc, sudo, si vous voulez, ça... Chaque ligne, elle est... Donc là, vous avez un peu de doc avec les commentaires en dièse. Chaque ligne, donc je vais aller dans la ligne en question, elle est représentée d'une certaine forme. On a celle-ci. Donc ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que root, en gros, c'est utilisateur, système, utilisateur, commande. Donc ici, utilisateur, root. Il a le droit, sur tous les systèmes, all, de prendre les droits de tous les utilisateurs, all, et d'exécuter toutes les commandes, all. Donc, au principe, on laisse all quand on veut les droits root, parce que ça ne sert à rien de mettre root, parce que si vous avez plusieurs utilisateurs, titi, tata et toto, que vous êtes toto, que vous voulez prendre les droits de tata, si vous mettez juste root, dans tous les cas, vous pouvez vous connecter en root et après rebasculer en tata. Donc, on laisse all. Et ici, la ligne qui m'intéresse, c'est celle-ci. Là, on a un %will. Donc, %will, ça veut dire que tous les utilisateurs du groupe will pourront, sur tous les systèmes, se connecter en tous les utilisateurs et lancer toutes les commandes. J'enregistre mon fichier. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. J'ouvre un deuxième terminal. Et maintenant, si je fais mon sudo ls, je mets mon mot de passe utilisateur. Donc là, je mets le mot de passe de M. Adrien. Et j'ai le droit de lancer la commande ls. Pour info, là, si je relance un sudo ls, il ne me repose pas la question du mot de passe. En fait, et mémoriser le mot de passe pendant 15 minutes par défaut. Si vous voulez oublier le mot de passe, vous faites sudo-k. Et là, si vous relancez le sudo ls, il vous repose la question du mot de passe. Voilà. Donc, sudo-k. Pour se connecter en route, les utilisateurs de Ubuntu et compagnie, ils font souvent sudo su. Alors, c'est un peu pourri parce que... Bon, ça marche. Vous êtes connecté en route, sauf qu'en fait, vous exécutez en tant que sudo la commande su qui permet d'ouvrir un terminal ou d'exécuter une commande et de changer d'utilisateur su comme switchuser, me semble-t-il. Et du coup, si au lait, ce n'est pas très propre. Parce qu'en fait, on exécute la commande su en route. C'est un peu nul. Donc, vous pouvez utiliser sudo-i qui est prévu à cet effet pour ouvrir une session route proprement. On a bien sûr la page manuelle de sudo avec toutes les options ici. Donc ici... Bon, c'est un peu gros, d'accord ? Tirez-k. Je vous mets ici. Donc voilà. Reset timestamp. Ici. C'est pour... Qui nous repose la question du mot de passe. Et donc tirez i ici comme interact, je crois. Hop là. Option tirez i. Voilà. iLogin. Voilà. Donc ça démarre un shell pour se connecter. Donc c'est quand même beaucoup plus propre que sudo-su. Bon. Donc là, c'est cool. On a ce qu'on veut. Sudo fonctionne. Alors, je vais en profiter tant qu'on est là pour donner quelques petits détails supplémentaires. Donc par exemple, si on veut, pour un utilisateur... Donc là, il y a quand même la... Il y a quand même la commande ici. Vous la voyez ici, là. Pour ne pas demander de mot de passe. Alors, sachez que toutes les commandes de... Toutes les commandes de sudo peuvent s'ajouter et se... Comment dire ? Si on en met plusieurs, elles s'accumulent. C'est-à-dire que là, on peut en écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, là, je vais mettre Adrien. Parce que c'est moi, Adrien. Je veux, par exemple, exécuter la commande ls sans qu'il me demande de mot de passe. Donc je fais Adrien, roll pour tous les systèmes, égal roll tous les utilisateurs. Et là, je vais mettre noPasseWD. Je ne veux pas de password pour la commande ls. Donc là, je mets le chemin complet de la commande. Je quitte. Je rappelle, pour trouver le chemin complet d'une commande, c'est Witch. Donc là, si vous faites Witch ls, vous voyez, bin ls. C'est la commande ls. Donc là, j'ouvre un terminal. Et si je fais, donc, sudo, par exemple, 4, dev, 0. Truc qui ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Il me pose la question du mot de passe. Ctrl-C, j'annule. Je vous la refais. Ok, il me demande toujours le mot de passe. Ctrl-C. Si je fais un sudo ls, il ne me demande pas le mot de passe. Donc, sudo ls slash route, il ne me demande pas le mot de passe. Il n'y a rien en route. Sudo ls slash boot grub. Donc là, il ne me demande pas le mot de passe. Uniquement pour la commande ls. Si vous voulez le faire sur deux commandes. Alors, je vais juste vérifier. 4, boot, grub. Et je crois que grub, on n'a peut-être pas le droit de lire. Si, on a le droit de lire. Alors, attendez. Ls, tirel. Grub.cfg. Et voilà, on n'a pas le droit de lire le grub.cfg. Voilà, 4, on n'a pas le droit. Donc, si on veut utiliser plusieurs commandes, on peut les séparer tout simplement par des virgules. Donc, tac. Alors, 4, je ne sais plus où c'est. Which4. Ça fait bizarre, on dit comme ça. Bin4. Donc, je me demande s'il ne faut quand même pas rouvrir un terminal. Attendez, je vais juste copier la commande. Hop. Je rouvre un terminal. Donc, sudo 4. Non. Sudo 5. CFG. Et voilà, il ne me demande pas le mot de passe. Si je le lance sans sudo, bien sûr, ça ne marche pas. On n'a pas le droit. Et je rappelle que sudo ls, ma commande... Merde. Ls existe toujours. Et pour les autres, sudo cl, par exemple, clupdate. Mise à jour. Là, il nous demande le mot de passe. Ok. Donc, bien sûr, on ne peut demander pas de mot de passe. Et donc, vous voyez, ici, vu que je fais partie du groupe will, toutes les commandes en a le droit sans mot de passe. Et ici, viennent s'ajouter pas de mot de passe pour ls et 4. Donc, on n'a pas de mot de passe pour ls et 4. C'est cool, non ? C'est cool. Donc, voilà, vite fait, un petit topo sur sudo. Et son fichier sudo earth. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Je ne sais pas trop quoi. On a d'autres options, un sudo, bien sûr. Par exemple, si on veut se connecter ou lancer une commande en tant qu'un utilisateur bien précis. Bon, là, j'ai qu'un seul utilisateur, mais on peut faire sudo-u. Ou tirer u, par exemple, tirer u, adrien, ls. Et donc, là, je vais lancer ma commande en tant qu'adrien. Tiens, si je veux lancer ma commande en tant que bin, l'utilisateur bin. Non. Je vais regarder ce que j'ai comme utilisateur, mais bin, il n'a pas le droit d'ouvrir de terminale. Donc, on va regarder qui a le droit d'ouvrir un terminal. Pas grand monde. Postgre, tiens. Postgre, il a le droit d'ouvrir un terminal. Donc, on peut lancer un ls avec l'utilisateur postgre. Voilà. Sauf que lui, il n'a pas le droit d'ouvrir le dossier adrien. Donc, ls, slash. Et postgre, il a le droit d'afficher le slash. Je vous montre bien qu'on a un utilisateur postgre. Donc, postgre, il a le droit d'écrire dans varlib postgre SQL, au moins. Donc, si je vous fais un sudo ls de ça, il n'y a rien dedans. Et si je vous fais un touch varlist, donc touch, c'est pour créer un fichier vide. Test.txt. Voilà. Donc, là, il faut mettre le mot de passe de postgre. Donc, postgre, il n'a pas de mot de passe, quoi. Donc, c'est le mauvais exemple. Bah, attendez. On va faire autrement. Sudo-i postgre. Non. Sudo-i. On va faire autrement. Je vais y arriver. Voilà. Visudo. Donc, je vais faire, par exemple, un postgre. Par exemple, monsieur postgre, il aura le droit, sans mot de passe, d'exécuter la commande bin touch. En espérant que touch... Non. C'est dans user sbin. Alors, user bin. USR bin. Vous allez voir, ça va être marrant. Donc, on fait un sudo-i. Je me connecte. Donc, en route. Je fais un sudo-u postgre. Non. Je fais un su-postgre. Pour me connecter en tant qu'utilisateur postgre. Voilà. Parce que je ne connais pas son mot de passe. Donc, là, si je fais ID, je suis bien en utilisateur postgre. Donc, si je fais un sudo... Donc, monsieur postgre, il a le droit de faire un touch. Donc, si je fais un sudo-u adrien. Touch. Slash. Home. Slash. Adrien. Slash. Test. TXT. Je suis bien connecté en tant que postgre. J'exécute la commande sudo en tant qu'utilisateur adrien. Donc, là, par défaut, c'est root. Mais là, je demande que l'utilisateur soit adrien. Et je crée un fichier vide dans homeadrien. Test.txt. Accessoirement, il ne m'a pas demandé de mot de passe. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, sans mot de passe. Si je me mets dans le home, je fais un ls-l. J'ai bien mon test.txt qui a été créé en tant qu'adrien. Voilà. Alors, bien sûr, tout est journalisé dans var.log. Normalement, hôte.log. Ou... Oui, ce n'est pas hôte.log. C'est last.log. Je ne sais plus. Merde. Last. Laisse. Voilà. Au moins, là, on les a... Non plus. Alors, moi, je n'ai peut-être pas beaucoup de logs dans mon affaire. Mais normalement... TNF var log message. Tout simplement, ce n'est pas réglé chez moi. Vous voyez, ici, on voit que là, on voit tout ce qui se passe quand même dans message. Ici, avec sudo, donc l'utilisateur Adrien, Adrien, là, il a ouvert une session pour route. C'est mon sudo-i. Là, mon su de route, je me suis connecté à Postgre par route. Et là, on voit le sudo Postgre. Donc là, on voit tout. C'est bien mis qu'en fait, l'utilisateur Postgre, ici, il a fait un touch Adrien, test.txt, grâce à la commande sudo. Donc, tout est bien documenté. C'est-à-dire que si jamais il y a un dégât ou autre comme ça, c'est tracé. Alors que si vous faites, là, vous êtes avec route, vous faites un touch home Adrien test. Je fais un test 2.txt. Et on fait un chown Adrien 2.adrien pour changer les droits, là. Donc, si je fais un ls-l de slash home Adrien, j'ai bien mon test 2 qui a été créé en tant qu'Adrien. Bon, c'est pas route, mais c'est pas grave. Et si on regarde à nouveau les logs, eh bien, on ne voit absolument pas que j'ai créé mon fichier en tant que route. Donc, si vous voulez, on n'a aucune traçabilité. Donc, sudo, c'est génial parce que vous pouvez donner les droits à certaines personnes sur certaines commandes pour certains utilisateurs. Et du coup, tout est documenté avec sudo. Donc, ça, c'est très, très, très pratique. Bon, c'était peut-être un petit peu brouillon, cette vidéo sur sudo, mais bon, j'espère qu'elle vous a plu. Regardez, on va faire un dernier petit test. En fait, là, on va autoriser Adrien, sans mot de passe, à faire un usr sbin reboot. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir... Voilà. On va pouvoir ouvrir une commande et on va pouvoir faire un sudo reboot. Ah ben, reboot, c'est un peu nul, mais... On va, par exemple, usr sbin alt. Et puis, usr sbin shoot down, qui est quand même plus propre que les autres commandes. Et donc là, je vous mets mon terminal. Je vous fais un sudo shoot down. Alors, avec les lettres dans le bon sens, tirer hash now. Et là... Et là, c'est le drame. Parce que... Je suis down, il est... Je sais pas trop où... Vous allez voir, il est dans sbin tout court. Bah voilà. Witch reboot. Lui, il est dans sbin. Et alt, il est dans sbin. Ouais, tout est dans sbin. Hop là. Donc, on y va là. En fait, quand on est méticuleux et qu'on n'a pas le stress de la vidéo qu'on veut aller vite, on regarde bien, bien sûr, les chemins. Donc là, hop, je reprends une console. Et si je fais un sudo... Allez, alt. Parce que c'est plus rapide que je suis down. Voilà. Pas de mot de passe. Et la machine, elle s'éteint. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo un peu brouillon, je l'avoue, sur sudo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501